bismillah ar-rahman ar-rahim wa salatu salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam exercice numéro 10 sur le cours du triangle rectangle et le cercle niveau 2e mané collégien royaume du Maroc C est un cercle de centre O et de rayon 4 cm A un point du plan tel que la distance OA est égale à 7 cm M le milieu de OA C' est un cercle de centre M et de rayon MO Coupe le cercle C en deux points H et K a tracez la figure b montrez que la droite AH est tangente au cercle C en H c montrez que la droite AK est perpendiculaire à la droite OK Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données Vous, vous allez tracer cette figure et montrez que la droite AH est tangente au cercle C en H et finalement vous allez montrer que les deux droites AK et O sont perpendiculaire Je vous attends Maintenant on corrige ensemble notre exercice Réponse Et on commence le traçage de notre figure Petit a figure Je vais commencer par tracer ce cercle de centre O Voici mon point O Voici mon point O Et je prends le compas Je cherche 4 Oui, comme rayon, il est déjà là Donc maintenant je trace ce cercle Puis je trace le point A Tel que la distance OA est égale à 4 cm Donc je vais tracer tout d'abord une demi-droite d'origine O Et passe par ce point Sur cette demi-droite, je vais placer le point A Tel que la distance OA est égale à 7 cm Donc je vais écrire ici 7 cm Voilà, j'ai mon 7 cm Donc j'ai mon point A M est le milieu de OA Donc je vais utiliser le compas pour tracer la médiatrice du segment OA Je sais que la médiatrice du segment OA va couper ce segment en son milieu Maintenant j'ai mes deux points par lesquels passe cette médiatrice Je vais la tracer Voilà, maintenant j'ai mon point M Qui est le milieu de OA Ça c'est mon point M Maintenant je vais supprimer cette médiatrice Elle a joué son rôle Je marque ici le symbole de l'isométrie Pour ne pas oublier ça dans cette figure Maintenant je vais tracer le cercle C' De centre M et de rayon OM Donc je vais placer mon compas de cette façon là Qui a pour centre M et de rayon MO Il va couper le cercle C en deux points Ça c'est le premier point Et celui-là c'est le deuxième point Donc je vais Ici marquer le cercle C Ici je vais m'appeler ce point le point H Et ça c'est le point K Et ça c'est le point K Maintenant je vais tracer la droite AH Je vais prendre une autre couleur Par exemple le vert Je vais tracer cette droite AH Maintenant je vais montrer que la droite AH Est tangente au cercle C au point H La droite AH, cette droite là AH en vert Est tangente au cercle C au point H Comment pourrais-je de montrer ça ? Je vais ajouter le segment MH pour vous aider Ce segment là MH Voilà Qui a la même longueur que le segment MO C'est-à-dire que ces deux segments sont isométriques Donc je vais ajouter le même symbole de l'isométrique Voilà Pour montrer que la droite AH est tangente au cercle C Il suffit de démontrer quoi ? Oui, il suffit de démontrer que AH est perpendiculaire à la droite OH Je vais tracer cette droite OH Je vais la tracer en bleu Voilà Donc il suffit de démontrer que la droite AH est perpendiculaire à la droite OH Au point H Comment on va obtenir ça ? Ça c'est le cercle C Et ça c'est la droite OH Vous voyez bien qu'ici on a un angle droit Je vais prendre le rapporteur pour vérifier est-ce que vraiment on a un angle droit Vous voyez ? Vous voyez, il est écrit ici 90 degrés Donc j'ai un angle droit Maintenant, comment on démontre ça ? Regarde le triangle OH A H O A H Le point M est le milieu de OA N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Et la distance MO est égale à la distance MA qui est égale à la distance MH N'est-ce pas ? Regarde le symbole de l'isométrie Donc MO est égale à la distance MA qui est égale à la distance MH Cela veut dire que le point M est équidistant au sommet du triangle OHA N'est-ce pas ? Donc ce triangle est rectangle au sommet opposé à ce côté-là C'est-à-dire au sommet H D'après la propriété qu'on a vue en classe Si le milieu d'un côté du triangle est équidistant au sommet de ce dernier Alors ce triangle est rectangle au sommet opposé à ce côté Donc la droite AH est perpendiculaire à la droite OH au point H C'est-à-dire que la droite AH est tangente au cercle C Parce que vous savez bien que la tangente à un cercle C'est la droite qui touche ce cercle ou bien qui rencontre ce cercle en un seul point Et pour la tracer, on a vu ça l'année dernière On trace la perpendiculaire à la droite OH C'est perpendiculaire à la droite OH au point H Touche le cercle C au point H C'est-à-dire qu'elle est tangente à ce cercle en ce point Maintenant nous allons écrire cette démonstration Mais avant ça, je vais continuer la démonstration On nous demande de démontrer que la droite AK est perpendiculaire à la droite OK Comment on va démontrer ça ? Je vais tracer la droite AK avec une autre couleur Par exemple cette couleur La droite AK Comment on va démontrer qu'elle est perpendiculaire à la droite OK ? Oui, de la même manière, on montre que la droite AK est tangente au cercle C au point K Donc AK est perpendiculaire à la droite OK au point K C'est-à-dire qu'on a ici un angle droit Donc c'est pas la peine de refaire la même démonstration On dit de la même manière, on montre que la droite AK est tangente au cercle C au point K C'est-à-dire AK est perpendiculaire à la droite OK Maintenant, nous allons écrire cette démonstration On sait que M est le milieu de OA M est le milieu du segment OA Ou tout simplement de OA Donc La distance MO est égale à la distance MA Et on sait aussi que le milieu H appartient au cercle C' de cendres M et de rayons C' MO Donc La distance MH Oui, la distance MH est égale à la distance MO Par suite Comme vous voyez ici MO Ici j'ai oublié parce que j'ai écrit MO est égale à MO MO est égale à MA puisque M est le milieu du segment OA et MH est égale à MO Par suite MO est égale à MA qui est égale à MH c'est-à-dire c'est-à-dire le point M le point M est égale à MO 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 O-M-H Donc ce triangle est égale à MO est égale à MO Ce triangle est égale à MO est égale à MO d'après la propriété Si le milieu d'un côté du triangle est équidistant aux extrémités de ce dernier alors ce triangle est rectangle au sommet opposé à ce côté Alors la droite AH est perpendiculaire à la droite OH Conclusion A H A H est tangente au cercle C au point H Montrons que AK est perpendiculaire à OK De la même manière que précédemment De la même manière que précédemment on montre on montre que AK est tangente au cercle C au point K Conclusion AK est perpendiculaire à la droite OK AK est perpendiculaire à la droite OK Cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur du collège Bourse Détude Marrakech Au revoir Sous-titrage